Si l'on sait peu de choses sur l'état de santé de Michael Schumacher depuis son accident de ski en 2013, les rares nouvelles du champion de Formule 1 nous parviennent grâce à sa femme, Corina. Cette dernière, mariée à l'ancien pilote depuis 1995, l'épaule depuis toutes ses années. C'est cette fois de la mère de famille dont il est question. Dans les colonnes du Sun, le pilote de F1 Eddie Jordan, ex-patron de l'écurie Jordan Grand Prix, a confié que l'épouse de Michael Schumacher souffrait en silence depuis dix ans, comme une prisonnière, au chevet de son mari. Des mots forts, qui font référence à la réserve de Corina Schumacher, discrète quant aux épreuves que sa famille a dû traverser. Celle qui se charge des affaires de ses proches, et de la carrière de son fils, Mick, qui évolue désormais en F1, vivrait en apnée depuis une décennie. Corina n'a pas été capable d'aller à une fête, pour déjeuner ou autre chose, elle est comme une prisonnière parce que tout le monde voudrait lui parler de Michael alors elle n'a pas besoin d'y penser chaque minute, a rapporté Eddie Jordan, grand ami de la famille qui a assisté au début du champion dans son écurie, en 1991. Selon ce dernier, qui connaît l'épouse du pilote depuis leur mariage, Corina a dû restreindre les visites au cercle familial uniquement, et en souffrirait beaucoup. Supérieure à supérieure à Corina Schumacher, les larmes de la femme de Michael Schumacher La famille Schumacher unie dans l'épreuve en février dernier, Eddie Jordan livrait de nouvelles révélations sur l'état de santé de Michael Schumacher et déclarait que son amie était là sans être là. Une triste description, qui confirme que dix ans après l'accident, le pilote automobile est toujours incapable de communiquer. Malgré son état léthargique, sa famille reste soudée. Le 8 mars, pour la Journée internationale des droits des femmes, Michael Schumacher a adressé une magnifique déclaration d'amour à sa mère, soulignant qu'elle est une femme forte, toujours souriante et un vrai modèle, pour lui. Une reconnaissance qui devrait apaiser les mots de Corina, qui continue de veiller sur les siens. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, JLPPA Crédit photo, JLPPA Crédit photo, JlıkPA Paris Crédit photo, JLPPA Crédit photo, JLPPA Sous-titrage ST' 501